A tous de DDO, attention pour le décompte final. Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle série de vidéos dédiées aux technologies passionnantes employées dans le domaine spatial. Aujourd'hui, nous allons explorer les systèmes de propulsion actuels sous différentes formes. Allez, mettez vos ceintures, on décolle ! Actuellement, en usage, depuis la Seconde Guerre mondiale, nous utilisons des moteurs à propulsion chimique, comme ceux qui équipaient l'hémicycle V2 et autres engins similaires. Le moteur fonctionne en brûlant des ergols liquides. C'est un carburant comprenant désormais du méthane en remplacement de l'hydrogène précédemment utilisé. Et il est en association avec de l'oxygène comme comburant. Avant d'aller plus loin, il convient de préciser une distinction importante entre les ergols et les propergols, car beaucoup confondent ces concepts. Les ergols peuvent être comparés aux ingrédients d'une recette, tandis que les propergols représentent le mélange obtenu avant la réaction. Par exemple, les boosters d'Ariane utilisent des propergols solides sous forme de poudre. Lorsqu'une fusée est lancée, les propergols, donc le mélange de carburant et de comburant, sont allumés, créant ainsi un environnement favorable à la réaction chimique au sein des chambres de combustion du moteur, produisant des gaz chauds à haute pression qui sont expulsés à grande vitesse par la tuyère de la fusée. Cette action produit une force de poussée qui propulse la fusée en avant. Ces moteurs, en vitesse de libération, en sortie de tuyère, il faut qu'ils arrivent à atteindre une vitesse de 11,2 km par seconde, soit 40 000 km heure. Ça, c'est sa vitesse de libération, sa vitesse de déplacement de l'engin, qui, elle, est de l'ordre de 5 400 km heure. Une fusée, plus elle est grosse, et plus il vous faut de la puissance, car entre sa masse, la surface calore, son frottement dans l'air, il faut beaucoup, mais beaucoup d'énergie pour quitter le sol. Un exemple, le plus gros moteur de fusée qui a été en activité, c'est le moteur Saturn V du programme Apollo. Les 5 tuyères produisaient une force de 3 500 tonnes et libérer 160 millions de chauvaux. Oui, 160 millions de chauvaux. Rien que la pompe, pour l'ergol, faisait 140 000 chauvaux. C'est l'équivalent de 160 000 Formule 1. C'est énorme. Et tout ça, dans les années 60 ? Eh oui, à l'époque, fallait ça pour soulever cette navette qui faisait 110 mètres de haut. Et le poids, elle faisait 2 950 tonnes au décollage. En fonction, si on utilise comme carburant de l'ergol liquide, du solide ou de l'hybride, chaque moteur est différent dans sa conception. Dans la prochaine vidéo, je vous ferai les spécificités techniques de chaque navette ou fusée spatiale. Ce moteur, son avantage, c'est sa poussée, qui est énorme, mais cela engendre de nombreux processus de mise en place, de fabrication, de stockage, en fonction, si c'est une navette ou un lanceur de satellite. Regardez le progrès qui nous a amenés. Un des plus gros moteurs de fusée chimique qui est en cours de test, c'est le Starship de SpaceX, composé de 33 moteurs, délivrant 7 590 tonnes de poussée, pour 120 mètres de haut, et avec un poids de 4400 tonnes. Pour Ariane 6, le moteur Vulcan 2.1, qui est un moteur cryogénique, délivre, quant à lui, entre 800 et 1500 tonnes de poussée. Mais du coup, ils seront en deux versions, deux aux quatre moteurs. Donc, ça fera entre 500 et 800 tonnes en poids, pour 60 à 70 mètres de haut. La NASA, elle, depuis juillet 2011, ne part plus dans l'espace, mais travaille activement sur une nouvelle génération de moteurs nucléaires. Mais ça, vous verrez tout à l'heure. Les Chinois, eux, leur agence spatiale, s'appelle la CNSA, China National Space Administration, qui travaille sur toutes les formes actuelles et futures de ces différentes propulsions, comme les systèmes de propulsion, par exemple électriques. C'est ce qu'on appelle des moteurs ioniques. Et eux, ils n'utilisent pas un carburant, mais un gaz, le xénon, qui accélère des ions à très haute vitesse. Les ions, c'est le résultat d'un atome à qui on a enlevé un électron, pour info. Et eux, ils passent par un canon, donc à électrons, qui sont mélangés à du xénon, donc le gaz, qui, lui, ne brûle pas. Ici, il est ionisé, et ça passe par un champ électromagnétique. Et ils sont envoyés vers des grilles, ce qui engendre une poussée, qui est moindre que les moteurs chimiques, mais plus constants sur la durée, par exemple en année, et en démarrage. Oui, on fait un démarrage et extinction, à la demande. Vous me direz, mais alors pourquoi on n'utilise pas pour les navets spatiales ? Les moteurs ioniques, de par leur faible poussée, ne conviennent pas pour ces lancements, car sa puissance de poussée, c'est l'équivalent à un souffle sur une main, à 20 cm. Essayez, et vous verrez, ça ne fait pas beaucoup. C'est à 2 ou 3 km heure sur Terre. Oui, mais dans l'espace, ce n'est pas pareil. Vous n'avez pas la gravité terrestre, ni l'atmosphère, pour vous gêner. Vous avez d'autres paramètres, bien sûr, qui rentrent en compte. Ces moteurs, ils sont principalement utilisés pour les satellites, les sondes spatiales, et la nouvelle station chinoise, Tian Yi, qui l'utilise déjà depuis avril 2021, ce qui permet d'avoir besoin de 10 fois moins de carburant que l'ISS, par exemple, dû à sa faible capacité de stockage. Ça permet pour les satellites de corriger leur trajectoire, et pour les sondes spatiales, ça permet de naviguer sur de très très longues distances, et à des vitesses de l'ordre de 600 000 km heure. Oui, 600 000 km heure, c'est le record maximum enregistré par la sonde Parker. On est loin de la Bugatti Chiron, et c'est 420, 450 km heure. Mort de rire. Pour pouvoir créer ces ions, il a besoin d'électricité, et pour ça, il se sert de panneau solaire, ou d'un réacteur nucléaire, un RTG, un réacteur à radioisotope thermique. Par exemple, les sondes voyageurs, la Parker, elle utilisait un réacteur nucléaire. Aux Etats-Unis, la NASA a dit que c'est Lucky de Martins qui s'occupera de la conception de la nouvelle fusée spatiale à propulsion nucléaire thermique. Le premier vol test dans l'espace est prévu en 2027. Si tout va bien, la NASA travaille actuellement sur la suite du programme Artemis. C'est pour ça que avant d'avoir des navettes habitées pour aller sur Mars, ça sera la Lune, bien sûr. C'est trop compliqué d'aller sur Mars pour l'humain actuellement. Je vous ferai un topo en fin de vidéo le pourquoi du comment. Vous avez vu une propulsion nucléaire radioisotopique. Ça, ça convient aux sondes et aux satellites. Et on a la propulsion nucléaire thermique. Lui, c'est un mode de propulsion qui utilise un ergol de l'hydrogène. Il passe par un acteur nucléaire pour chauffer, ce qui engendre une propulsion et qui sort par une tuyère. Ce moteur fusée ainsi a une poussée bien supérieure au moteur chimique de l'ordre de 2 x 10. Et ça réduira les trajets par exemple pour les allers-retours. Mais problème, car oui, les Q ne se remplissent pas toutes seules. C'est la problématique sur les très longues distances. C'est justement à quoi est en train de réfléchir la NASA. Des ravitailleurs par exemple dans l'espace ou passés par la Lune. Et on a aussi la propulsion par fragments de fission. La propulsion nucléaire pulsée. La propulsion thermonucléaire. Vous voyez, il y en a beaucoup et il y en a plein en test. Alors, vous allez me dire pourquoi ne pas utiliser un moteur ionique couplé à du nucléaire pour son alimentation pour une fusée ? Le CNES, Centre National d'Études Spatiales et le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, travaillent actuellement sur des recherches là-dessus. Et la NASA aussi. Bien sûr, elles allouent des millions de dollars à des laboratoires et des centres de recherche pour créer un moteur à fusion qui, lui, sera capable d'atteindre des vitesses de 30 000 km heure avec seulement 15 tonnes de charge utile. C'est rien du tout. On est encore loin de la vitesse de la lumière. C'est 10%. Mais voilà le problème. C'est, il est dû surtout à l'instabilité du tritium utilisé comme composé nucléaire. Et ils ont eu l'idée de le remplacer, ce tritium, par de l'hélium 3. Mais sur Terre, on n'en a pas. Et vous savez où c'est qu'on en a ? Eh bien, la Lune. Eh oui ! Et il y en a beaucoup ! Vous comprenez pourquoi la Lune est importante avant d'aller plus loin sur Mars pour les Occidentaux et puis, bah, pour la Terre ? Eh oui ! Et pour la Chine et la Russie ? Eh bien, eux aussi, travaillent activement sur toutes ces recherches diverses. On a aussi, toujours dans la recherche, une propulsion par voile solaire qui, lui, utilise le rayonnement des étoiles. Et on a aussi une propulsion par laser, une propulsion par câble... Et qui sait ? Demain, certains scientifiques et physiciens y trouvent un moteur à distorsion. C'est ce qu'on appelle le métrique d'Alcubière. Pour faire simple, c'est une contraction et une dilatation de deux régions de l'espace-temps propulsant le vaisseau situé au centre. C'est comme si vous étiez par exemple entre deux vagues. Voilà, un topo sur l'avenir de l'humain dans l'espace, vers Mars ou d'autres planètes, pour faire un voyage habité, comme je vous disais. Voilà. Tout voyageur spatial, dès qu'il quitte la Terre, y subit des radiations comme des vents, des particules solaires, des radiations cosmiques, entre autres. Et sur Mars, comme toute autre planète, c'est pareil, énormément de phénomènes, on va dire, météo, magnétiques et divers, sur leur sol ou dans les atmosphères. Aussi, il y a une chose toute bête, le manque de pesanteur. Eh oui, ça diminue la calcification des os, ça engendre énormément de problèmes cardiovasculaires et beaucoup d'autres aussi. La communication, la sécurité. Pour aller sur Mars, on parle de 45 jours. Oui, en ligne droite, mais dans l'espace, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi ? Pour atteindre ces 45 jours, théoriquement, il faut que l'écart entre ces deux astres soit à leur minimum, c'est-à-dire que les deux conditions soient réunies pour que Mars se trouve en Péri-Elie et tandis que notre planète doit se trouver en Aphélie. Dans ces conditions, seuls 54,6 millions de kilomètres nous séparent. Eh bien, vous savez quoi ? Ça arrive tous les 60 000 ans. Le tir idéal serait tous les 26 mois. Si tout est réuni, bien sûr. Comme je vous disais avant, les sécurités, les repas, ainsi de suite. Pour se rendre en 45 jours sur Mars, il faudrait aller à 57 000 km heure de moyenne. Et donc, on en est encore très loin avec un vaisseau habité, mort de rire. la sonde Parkour que je vous ai parlé tout à l'heure. Pour atteindre cette vitesse, il a fallu qu'elle passe 8 fois devant le Soleil en se rapprochant de plus en plus et grâce aux forces gravitationnelles, elle a pu accélérer. Un objet dans l'espace, plus il a de la superficie et de la masse et plus il lui faut de l'énergie pour pouvoir aller vite. Je vais vous poser une question. Parmi tous les systèmes de propulsion que je vous ai cités, lequel pour vous pourrait être notre futur ? Allez, à vos commentaires ! Vous voyez, énormément de systèmes de propulsion existent ou sont en cours de préparation. Cela nous promet de magnifiques découvertes passionnantes. Ah oui ! Et je serai là pour les partager avec vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à blablabla pour ne rien manquer. sur cette série sur les technologies dans l'espace. C'était TechNews, le Wikipédia de la technologie. Merci et à très bientôt !